Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog, dans mon futur ex-bureau de coworking. J'étais par là, mais en fait le bureau déménage, le locataire va changer, du coup je vais partir d'ici. Et ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est surtout de ça. Alors au moment où je vous fais cette vidéo, je ne suis pas encore papa. Mais je vous montre ça parce qu'en fait c'est ce que j'avais durant les dernières semaines sur mon bureau. Pour me rappeler que ce que j'étais en train de faire, c'était ça mon focus, mon objectif. Je vais vous parler un peu des six derniers mois, de pourquoi j'ai fait certaines choses, pourquoi j'ai pris certaines décisions, pourquoi j'ai changé de business model. Parce que pour ceux qui me suivent, vous avez dû le voir, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirige une entreprise aujourd'hui qui accompagne les coachs à développer leur activité sur le web. Et j'ai pris quelques notes. La première chose qui a drastiquement changé, c'est que depuis six mois maintenant, j'ai une équipe. Alors j'avais déjà une équipe de une à deux personnes. Mais là, si on prend mon équipe permanente, donc j'ai Mamadou qui m'assiste sur la technique et le graphisme, Valisso sur la partie finance et compta. On a recruté Karine dernièrement qui est une assistante polyvalente. On a Claire qui est coordinatrice de succès client. On a Marie-Lie qui est maintenant directrice opérationnelle par intérim. On va voir si on continue. On a Sébastien et Emmanuel qui font du closing. Il y en a qui sont venus, qui sont repartis. On a eu des coordinateurs marketing, communication. On a eu d'autres commerciaux. On a au moins six, sept autres coachs spécialistes qui aident les clients. On a eu un média buyer. Il y a même des mots que je ne connaissais pas. C'est un responsable, un sous-traitant qui gérait notre publicité Facebook. YouTube, où on a investi environ 3 000 euros durant les derniers mois. Bien plus que les dix années précédentes. Et pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je voulais aider au mieux mes clients. Alors, il y a une bonne et une mauvaise raison. Allez, on va être honnête. On est entre nous. La mauvaise raison, c'est que je voulais travailler moins. Et du coup, je voulais remplacer la qualité par la quantité. Alors, j'espère que mon équipe ne voudra pas dire ça. Mais c'est cette idée que si Lingen est moins présent, il faut plein de coachs pour mieux aider les clients. Et en fait, ce n'est pas totalement vrai. On n'a pas besoin de plein de coachs parce que mon énergie, elle est ailleurs. Et certains coachs plutôt débutants peuvent apporter bien plus qu'un coach avancé sur des choses plutôt basiques. Je ne rentre pas forcément dans les détails. On en parlera plus tard. Donc, il y a cette idée de créer une équipe pour gagner du temps. Et en fait, j'ai appris quoi ? J'ai appris en février-mars que j'allais être papa. J'ai eu le Covid entre-temps. Et du coup, je me suis dit, OK, en octobre, on a une échéance. Le bébé arrive. Il faut que je crée un business où je peux passer un max de temps avec le bébé. Ça, c'est ce qui manque à la plupart des entrepreneurs, cette échéance. On a envie de quitter son job pour se mettre à plein temps. Mais est-ce qu'on le fait cette année, l'année prochaine ? Et ça fait cinq ans déjà qu'on dit l'année prochaine. On a envie de créer un business où on peut partir en vacances. Mais bon, est-ce vraiment important ? Et là, j'ai cette chance, cette opportunité d'avoir ce bébé qui arrive et qui me force, qui m'a forcé à construire un modèle différent. Alors, pour ceux qui ont suivi les vlogs précédents, c'est aussi le fait d'avoir une Covid qui m'a aussi poussé à créer un business modèle qui ne dépendent pas que de mon temps de travail. Puisque quand j'étais malade, l'entreprise tournait presque plus. Et ça, ça ne me plaît pas. Je veux qu'une entreprise puisse tourner sans moi. Je pense que Covid, plus le fait d'être bientôt papa, m'a fait sortir du soloprenariat. Je pense que le soloprenariat, c'est une étape indispensable. Pour certains, cette étape, elle doit durer cinq ans. Pour certains, dix ans. Pour certains, six mois. Mais elle est indispensable. Mais après, à vous de voir quelles sont vos aspirations. Et si vous avez des aspirations à avoir plus de temps et à toujours contribuer plus, il n'y a pas le choix. Il ne va falloir pas s'y mériter. Je fais aussi beaucoup de haut de gamme. Aujourd'hui, nos programmes sont à des milliers d'euros. Sauf quelquefois quand on fait le sommet coach en mission, quand on fait les camps. C'est un peu moins cher. Mais c'est plutôt des produits d'appel. Aujourd'hui, notre programme qui s'appelle Mission Passion ou le Mentorat, c'est des produits à plusieurs milliers d'euros. Ça, c'est parce qu'en fait, j'ai voulu travailler avec moins de personnes et prendre plus soin des gens plutôt que de travailler avec un maximum de gens qui ne tirent pas autant au bénéfice de notre énergie. Quand on vend une formation en ligne, ce n'est pas la même énergie. Les gens arrivent un peu plus en tourisme. Même si j'ai toujours mis beaucoup de coaching, j'ai toujours mis beaucoup d'efforts à faire du figital, etc. Les gens venaient quand même un peu plus en tourisme en moyenne. En moyenne, pas tous. Donc, on s'est dit, on va faire un programme d'accompagnement où les gens, on va les accompagner. On va être là vraiment à côté d'eux tout le long. Donc, on a changé de business model. J'ai aussi arrêté tout freelance. Je ne sais pas si vous savez, j'ai donné des cours. J'ai été freelance. J'ai travaillé pour des entrepreneurs. Et je pense qu'à un certain moment, c'était génial. Là, c'est juste plus compatible. Cette idée… Aujourd'hui, je n'ai plus d'urgence en fait. Aujourd'hui, quand j'étais prestataire pour des clients, quand le client te demande un truc, il faut que ce soit fait dans la journée ou dans deux jours ou le week-end, tu travailles. Et je pense que c'est très bien, encore une fois, quand on débute. Mais là, par rapport à la vie que je veux mener, je ne veux plus avoir ce stress en fait. Je ne veux plus avoir ce stress de est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit, est-ce que j'ai des comptes à rendre, est-ce que je dois me rendre dispo ? Et c'est fatigant, c'est usant à force. Donc voilà, plus de freelance, sauf si à l'avenir, c'est des projets plutôt ponctuels. Niveau chiffre d'affaires, combien je gagne maintenant ? J'en ai déjà un peu parlé. Ça y est, je fais maintenant… Ça fait plus de 3-4 mois, je crois, voire plus, où je fais plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires TTC, hors-taxe, c'est un peu moins. Et j'ai doublé mon chiffre d'affaires en l'espace d'un an. Pour tout vous dire, je voulais tripler un peu, mais c'est là aussi où je vais vous partager une erreur. J'ai rejoint le programme de Julien Musique, qui s'appelle Limitless Scaling, un excellent, excellent programme que je recommande à ceux qui ont déjà un business à 6 chiffres et qui veulent passer à 7 chiffres. Mais moi, j'étais un peu embarqué dans un… Oh, les autres, ils gagnent 100 000 euros par mois, ils ont une équipe… Et je suis essayé de dupliquer sans trop réfléchir. Et j'étais un peu aspiré. Tiens, eux font ça, eux font ça. Ah, Julien, il arrive à avoir un lifestyle comme ça. Et je me suis un petit peu oublié. Et du coup, ça m'a posé quelques problèmes. J'ai commencé à trop recruter, à trop payer. Du coup, ma profitabilité a aussi baissé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille maintenant. Par contre, ça m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort. J'ai appris énormément de choses, énormément de choses. Mais ça m'a coûté cher. Même si on fait un chiffre d'affaires, on va finir à plus de 200 000 euros cette année, en 2020. Le profit, il est très, très faible en fait. Il est très, très faible parce que j'ai tout réinvesti. Je me suis payé des bons salaires, ça c'est sûr. Mais j'ai pas mal réinvesti dans l'équipe. J'ai beaucoup donné aux clients. Et quoi vous dire d'autre ? Voilà. Je n'ai pas de regrets parce que je pense que c'était un passage un peu obligé. Même si j'avais pu revenir en arrière, j'aurais fait quand même des choses un peu autrement. Mais voilà, on apprend, on apprend. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Rien de spécial si ce n'est que… Bon voilà, je suis hyper content d'être papa. Mais vraiment, j'ai toujours beaucoup aimé les enfants. Et j'ai hâte de vous raconter. Alors, on ne sera pas trop du genre à montrer nos enfants sur Internet, je pense. Même pour quelqu'un comme moi, je ne suis pas hyper à l'aise. Mais par contre, comptez sur moi pour vous parler de la vie d'entrepreneur et papa, de dirigeant d'entreprise et papa. Ouais, je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, il y a un groupe Facebook. Je vais vous mettre le lien. Il y a un groupe Facebook Coach en Mission. Si vous voulez aller plus loin, il y a une masterclass aussi. Je vais vous mettre le lien. Si vous voulez vous lancer dans le coaching haut de gamme et voir comment ça marche, je vous livre les secrets. Si vous voulez faire un appel avec un membre de mon équipe, parce que vous nous suivez depuis un moment, la masterclass vous a plu et vous voulez aller plus loin, vous voulez être accompagné en un à un. Vous pouvez voir avec l'équipe. Si vous voulez travailler avec nous, vous pourrez prendre ce rendez-vous et à la fin dire, voilà, j'aimerais en savoir plus aussi sur le programme Mission Passion. Qu'est-ce que je peux vous offrir comme appel à l'action ? Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube et si vous me regardez ailleurs. Allez sur YouTube, on est bientôt 10 000 abonnés et franchement, je serai juste deg de terminer l'année 2020 à 9 999 abonnés. Même si tout ça, c'est que des chiffres, mais pour le symbole, ce n'est pas vrai. Voilà. Comptez sur moi pour vous dire quand je serai papa. Vous serez tenus au courant par email pour ceux qui me suivent par email ou sur Instagram et YouTube. Allez, ciao les amis. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Je vais essayer de le faire en tout cas moi. Ciao.